Musique Aujourd'hui dans Littoral, nous nous intéressons à la bonne algue verte, car il y en a une, la spiruline. Depuis quelques années, elle est devenue un aliment très à la mode. Découverte aussi de la race de chiens Terre-Neuve. A l'époque de la grande pêche, les chiens étaient à bord des bateaux qui allaient pêcher la morue de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. La saison arrive, et quand on pense à l'été, on pense un peu à des endroits comme ici, la plage, le sable, les baigneurs et les plagistes. Et justement, cette semaine, je vais vous faire rencontrer un vrai plagiste. Bruno, c'est un drôle de personnage. Il a dû passer les trois quarts de sa vie sur une plage. Il a été vendeur de glace, moniteur de volets, restaurateur, et aujourd'hui, il donne des cours de fitness. Mais attention, pas dans une salle, sur sa plage. Allez, c'est parti, Laurent, tu nous accompagnes. C'est parti, tu essayes également... Ce matin 9h, cours de jogfit à Cinquié-Portrieux, sur la corniche. On monte la jambe, on garde bien le buste droit, et on essaye d'aller toucher le ciel. Allez, on monte la main, et on n'oublie pas de respirer. Et on rigole. Et on rigole, voilà, avec le sourire, on est content d'être ici. Allez, les deux mains sur le mur et on regarde l'horizon. Bruno donne des cours toute l'année, tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, quelle que soit la météo. Il n'y a pas de journée pareille. Donc, on a fait le sport cet hiver, là, on a eu 15 jours de gel. Et bien, des fois, on arrivait là, c'était tout blanc. Donc, on allait ailleurs, il n'y a pas de routine. C'est parti, petite course. Non, non, ils sont contentes de venir bosser. Écoute, ils ont l'air ravis, en tout cas. Oh oui, ben oui, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Je t'aime bien, les filles, on voit que... Ouais, je suis vache avec elles, parce que je les fais bosser, mais c'est ce qu'elles viennent chercher également. C'est pas salon de thé, moi, j'aime pas les cours de gym, salon de thé, où on papote, on papote. On a le droit de papoter, mais on a le droit de bosser en même temps. Il vous fait pas faire des trucs trop durs, Bruno ? Non, c'est toujours avec la rigolade, donc ça passe. Allez, c'est un party ! 10h30, cours de beach fit devant le casino. Bruno n'a pas de salle de gym, ou plutôt sa salle, c'est la plage. Et donc, avant chaque cours, il fait le ménage. Elle est sympa, ta salle. C'est une salle sans mur, sans toit, mais c'est juste préparer l'espace où je vais donner le cours tout à l'heure. Donc là, je vais juste ratisser, histoire de voir qu'il n'y a pas drôme. de crasse dans le sable. Donc je prépare mon petit carré, en fait, c'est un petit carré, et comme ça, les gens savent où a lieu le cours. Il va y avoir un public un peu différent, avec des personnes plus âgées, qui sont là, mais qui ont la pêche. Il y en a certaines qui s'appellent les adolescentes également, parce qu'elles sont au fond du cours, un peu près du radiateur, en train de papoter. Il va y avoir un petit carré, donc... Je poste pour la solo. Allez, je vais te donner une solo. Ah bah oui, là, ce deuxième cours, il est en musique. D'accord. En musique, ce coup-ci, voilà, il va tout. Je veux que tu es là, j'en profite. Bah, hé. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. C'est marquable. Et ça y est. Salut. C'est l'ambiance des îles, directement. Place de 5 et Portreilleux, en Bretagne. On est prêts pour le cours. Bonjour, bonjour. Laissez le voisinage. Voilà, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, petit à fil. Ça va bien ? Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien ? Ça y est, t'as nettoyé les vides, t'as passé l'aspirateur. Là, ça n'est prête, quoi. Allez, c'est parti ! Tout le monde à la place. Allez, Laurent. Allez, Laurent. Massive. Yeah. On ouvre sur le côté, on n'oublie pas de respirer, serrer la taille, soufflez bien. Encore, toujours, encore, encore, toujours, toujours, encore, toujours, encore, on respire, on creuse le ventre, on serre la taille. Encore. Soufflez. Et bien se relâchez. Vous pouvez voir un peu, c'est terminé pour l'échauffement. Et pourquoi vous restez au fond ? Parce que je suis trop grande, je m'inscris. Parce qu'on travaille trop bien, nous. Et puis ça tchatche aussi, non ? Non, on n'a pas le temps, Bruno. On n'a pas le temps. Et vous venez toute l'année ? Toute l'année, oui. Moi, j'ai commencé en salle avec Bruno, et puis il a supprimé son cours en salle, et il m'avait dit de venir à la plage. J'étais très réticente au départ, et depuis que j'ai adopté... Pourquoi vous vous étiez réticente ? Parce que c'est à cause du temps, je me disais, ça va être froid, tout ça, et non, je ne veux plus retourner en salle. Du tout. Ce n'est pas pareil en salle. Non. Du tout. Là, la salle, elle est sympa quand même. Elle est plus sympa, la salle. Bon, c'est jamais fini, en fait. Le cours est terminé, et donc, après l'effort, l'heure est confort. Et bizarrement, le soleil est parti. En fait, le cours est fini, et ce n'est même pas de la pluie qui se met à tomber, c'est de la grêle. Oui, tu as encore frappé, quoi. Ben voilà. Le cours est fini, comme tu dis, le cours est fini, maintenant il peut grêler. Tu as dit, on plaisante, mais c'est vrai que tu arrives à... J'arrive. Il ne pleut pas pendant tes cours, quoi. J'ai ce pouvoir. En fait, tes cours, c'est sur plusieurs plages, mais ici, c'est quand même spécial comme plage. Mais ici, on est à la plage du Moulin, sur... La plage de Bruneau. Parce que tu as tout fait ici. Ma première activité était de vendre des glaces sur le restaurant qui est juste derrière nous. Et donc ensuite, j'étais patron du restaurant ici. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'activités depuis 30 ans. Ce n'est pas commun, quand même, de passer sa vie sur une plage. Je dis que je suis une personne qui est extraordinaire. Pas dans le sens où je me sens supérieur aux autres, mais où je sors de l'ordinaire. Je n'aime pas l'ordinaire comme on voudrait que tout le monde aille dans son ordinaire tous les jours. Pour certains, la richesse, c'est leur compte en vente. Voilà. Moi, un sourire, un merci d'une personne, c'est... Moi, c'est ma paye, c'est mon bonheur, c'est ce qui me fait vivre. Et c'est ça, bon. Eh bien, merci, Bruno. Voilà, c'est un cours de gym, mais on sent bien que ça va un peu plus loin grâce à Bruno. Et puis, ça leur apporte du bonheur, du bien-être. Eh bien, justement, tiens. On va en parler du bien-être avec celle qu'on surnomme la bonne algue verte, la spiruline. Aujourd'hui, c'est un aliment tellement à la mode qu'elle fait même partie des programmes officiels contre la malnutrition. Bonjour. Alors, en premier lieu, est-ce que certaines personnes connaissent déjà la spiruline ? La spiruline. Voilà une micro-algue qui, depuis quelques temps, fait beaucoup parler d'elle. Allez, faut goûter, faut comparer. En paillettes ou en gélules, il paraît que c'est le nouvel or vert. Un super aliment aux propriétés miraculeuses. Originaire des grands lacs d'Afrique, des bretons se mettent maintenant à la cultiver. Et une productrice du Morbihan annonce même une première mondiale. De la spiruline 100% marine. Ce jour-là, à Quimper, La Voix Bleue, une association de passionnés, organise un atelier découverte autour de la paix l'inconnue. On souhaite faire de la spiruline tout simplement l'aliment le plus complet, le plus idéal pour demain. Pourquoi ? Parce que c'est le plus riche, scientifiquement prouvé, le plus riche. Et aussi parce qu'on peut en produire partout. Dans 100 grammes de spiruline, vous avez plus de 65% de protéines. C'est-à-dire que c'est trois fois plus que du bœuf, par exemple. Trois fois plus. Il y a 50 fois plus de vitamine A, 40 fois plus de fer dans les épinards. Vitamine B, des oméga-6, de la chlorophylle qui fait respirer les intestins. Ça aspire les métaux lourds également. Enfin, si je commence là, c'est très très long de dire tous les bienfaits de la spiruline. D'ailleurs, l'OMS a fait une étude. Ils disent qu'on pourrait vivre d'eau et de spiruline. Tellement c'est riche. Tellement c'est riche. Le fondateur de cette association d'adorateurs de la spiruline, le voici. Pierre Molot est un scientifique breton bien connu, spécialiste du plancton sous toutes ses formes. Pour découvrir d'où vient l'algue miraculeuse, il faut le suivre et remonter aux origines du monde. Il faut imaginer qu'il y a à peu près 4-5 milliards d'années, la planète Terre était couverte d'eau. Alors la vie n'était pas facile dans ces milieux-là parce que c'était l'hydrogène sulfuré, le gaz carbonique, une vie sans oxygène, jusqu'au jour où il y a eu une petite bactérie d'un ou deux microns qui a eu cette bonne idée de capter la lumière et de faire la photosynthèse, de fabriquer des premières protéines végétales. Et à ce moment-là, cette petite cellule d'un ou deux microns s'est mise à proliférer dans les eaux et a complètement contaminé. Et c'est comme ça que le CO2 a été transformé en oxygène. Et on le doit justement à ce groupe de planctons végétales qu'on appelle les cyanobactéries et dont la spiruline fait partie. C'est des cellules qui sont microscopiques, qui font deux ou trois microns. Mais comme elles vivent en colonie, ça fait des chapelets comme ça, des torsades. Elles sont spiralées comme on les voit. Certaines sont un peu allongées, mais c'est les mêmes espèces. En fonction de la saison, de la température, de la luminosité, elles seront plus ou moins spiralées. Organisme extrême, la spiruline n'existe plus de nos jours à l'état naturel que dans certains lacs aux eaux très chaudes et notamment au Tchad, où on connaît depuis longtemps ses propriétés nutritives exceptionnelles. Ces images, c'est Pierre Molot qui les a tournées et qui nous les raconte. Ça, ça m'intéressait de connaître un peu la spiruline dans son milieu naturel. Donc j'ai un bon copain tchadien qui m'a dit « Mais viens, je vais t'emmener dans le sub-Sahara, tu verras, et je vais te faire rencontrer ces femmes. » Et qu'elle m'explique comment elle la récolte, comment elle la conditionne et comment ensuite elle la distribue, ça, c'était formidable. C'était vraiment un bonheur complet pour moi de rentrer à l'origine de la spiruline que l'on trouve dans nos cultures aujourd'hui et dans nos serres en France. Comment cultive-t-on la spiruline sous nos latitudes ? À Douarnonnet, nous avons rendez-vous avec un ami de Pierre Molot, Vincent Salmon. Il a créé la ferme de spiruline la plus à l'ouest de France. Le jeu consiste à recréer sous le soleil breton les conditions d'un lac africain. C'est une plante tropicale à la base. Donc on lui donne du minéraux, comme toute plante en fait, potassium, magnésium, argile, oligo-éléments, sel de mer. On salinise un petit peu le milieu avec comme base une eau potable. Après, chacun suivant la région géographique dans laquelle on est, on va opter pour plus ou moins d'épaisseur dans les bassins. Donc là, c'est tout à fait prêt à être récolté. De 4 producteurs en 2004 à plus de 140 aujourd'hui, la croissance des spirulinis en France est exponentielle. C'est un nouveau métier qui emprunte à l'agriculture et à l'aquaculture, entre autres. En fait, on devient fromager un petit peu. Enfin, c'est l'étape finale. Et voilà, on obtient une pâte de spiruline pure et comestible. Et là, donc, on devient boulanger, pâtissier. Vincent fait partie de la Fédération des spiruliniers de France qui regroupe la plupart des producteurs et défend une version artisanale de la profession. C'est encore une culture de partage. On signe pour ça, d'ailleurs, quand on se forme, pour l'idée que, ben voilà, on n'est pas là pour être chacun dans son coin, essayer de faire notre petite cuisine parce que c'est difficile. C'est une culture difficile. Malgré la simplicité apparente, c'est quand même une culture assez exigeante. On est tous un petit peu pionniers. Du côté des pionniers, justement, il y a du nouveau dans le Morbihan voisin avec de la spiruline cultivée 100% dans de l'eau de mer. Une innovation marine qui ne laisse pas Vincent indifférent. Un des travaux futurs sera effectivement de faire des recherches comme apport d'oligo-éléments avec de l'eau de mer filtrée. Ça, c'est déjà fait, ça. Effectivement. Et cultiver avec de l'eau de mer, enfin, comme base de l'eau de mer, la productrice différente, la voici. Je suis la seule au monde aujourd'hui à produire de la spiruline marine de façon à pouvoir la déployer commercialement parlant. Quand même ? Ouais. Marie-Gabrielle Capodano a commencé par élever des huîtres dans son écloserie avant de se convertir à sa manière à la spiruline. Alors, après avoir fait passer l'eau de mer sur mon filtre à sable, j'ai donc à l'intérieur une station d'épuration qui permet de faire une filtration plus fine sur des poches. Toutes ces épurations permettent d'obtenir une eau parfaitement stérile. Exemple de toute problématique humaine, mais également exemple de toute problématique micro-organisme. Et on va à ce moment-là y ensemencer la petite spiruline. Il n'y aura donc bien qu'elle à se développer à l'intérieur. La suite, c'est une succession de contenants de plus en plus grands. De la spiruline, de l'eau de mer, des nutriments. L'affaire a l'air simple en apparence. Alors, pourquoi personne, a priori, ne l'avait fait avant Marie-Gabrielle ? C'est vrai que c'est compliqué. Il faut simplement persévérer. Et c'est peut-être justement parce que je suis une femme et je ne suis pas partie d'a priori d'ingénieur puisque moi, je suis un ingénieur terrain. Et petit à petit, en faisant mes propres expériences, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Elle aime l'eau saumâtre. Elle aime l'eau avec une salinité. Petit à petit, elle sert à adapter tout simplement à l'eau de mer. Mais ça demande beaucoup de travail. C'est évident. J'ai mis deux ans pour obtenir cette souche et c'est deux ans sans un jour off. Et là, c'est une merveille. C'est du vrai caviar. C'est un vrai parfum iodé que l'on obtient grâce à l'eau de mer, justement. Alors, on a une petite... On peut avoir la langue verte juste quelques temps puis rapidement, heureusement, ça s'en va. Boostée sans doute par la spiruline, Marie-Gabrielle déploie avec énergie sa nouveauté marine. Elle s'est associée à la Thalassaut voisine pour faire rentrer la spiruline dans le monde du luxe. Et d'abord, évidemment, à la cuisine avec le chef Christian Bourris. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, je t'apporte le booster. Ok, très bien. Livraison du jour. Alors, les nouvelles sur les spirulines ? Alors, les nouvelles, on a fait des essais aujourd'hui. Formidable. Un petit peu dentelle avec de la spiruline et le solant sur le sèche. Ah, formidable ! On a fait des essais. Donc, on a réussi à faire ça aujourd'hui. Ah, bon ? Voilà, pour un petit peu pour mettre dans les plats. Voilà, c'est magnifique. Les couleurs sont superbes. Et nous avons fait des perles avec ceci. Le fameux caviar de spiruline. Il faut tout inventer. Ça apporte des choses dans nos menus détox, dans la diététique et dans le côté ludique où on peut s'amuser un petit peu parce que c'est une nouvelle matière et qui n'apporte que du bien. Donc là, j'ai l'impression d'être dans l'eau de mer. C'est énorme. Comme si j'avais pris la tasse, en fait. C'est vraiment très, très bon. Et la couleur est surprenante aussi. Surfant sur la nouveauté, la thalasso expose la spiruline de Marie-Gabrielle à tous les étages. Elle a même sa place et c'est plus étonnant au rayon des cosmétiques. La spiruline, elle a un effet extraordinaire d'anti-inflammatoire. Au-delà des effets actifs, des effets antioxydants, vous avez cet effet apaisant de la spiruline. D'autant plus que comme elle est marine, elle profite en plus des effets, des oligo-éléments de la mer. Donc elle a un vrai potentiel très, très large et qu'on ne fait que commencer à découvrir. Qu'est l'avenir pour la spiruline ? Ce phytoplancton si particulier n'en est peut-être qu'au début de son histoire. La spiruline, c'est un enjeu pour la planète. En 2050, quand nos enfants, nos petits-enfants se font 9 milliards d'êtres humains sur cette planète, il faudra bien nourrir. Et une des idées pense qu'à partir du plancton végétal, on pourra peut-être apporter des protéines essentielles à la vie de tous. Mais pas seulement. J'espère qu'il y aura des poissons, des coquillages et des crustacés dans la mer. Autrement, la vue ne serait pas marrante. Venue à nous depuis la nuit des temps, elle en a fait du chemin, la petite spiruline. Est-ce qu'elle sera demain un aliment pour tous ? Voilà en tout cas une belle idée. Bonjour. Elle s'appelle comment votre chienne ? Ébène. Ébène. Bon, dis donc, t'es une belle mémère, toi, hein ? Oh oui, oh oui. Bon, vous connaissez tous la race des Terre-Neuve. Eh bien, il y avait des chiens dans les équipages qui partaient il y a des années de l'autre côté de l'Atlantique sur les bancs pour la grande pêche. Et leur rôle était important, notamment pour remonter les marins qui tombaient à l'eau. « Au secours ! Au secours, le chien vient ! » « Oui, oui ! » « Oui, le chien vient ! » « On est bon ! » « Oui, oui ! » « Oui, mon bonhomme, bien ! » « On est bon ! » « Ouais, c'est bien ! » « Tu prends ! » « C'est pas bon. » « Allez, viens, mon frère, allez ! » « Allez, tire, gros ! » « Allez, gros ! » « Allez, gros ! » « Allez, tire, 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 tire ! » « Allez, 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 allez ! » « C'est vraiment très lourd. » « Allez, mon frère, quand ça tend, la corde, le chien se retrouve sous l'eau. » « En fait, il a tracté presque une tonne et demie là. » « C'est bon, Patrice ? » « Il a pied, c'est bon ? » « Allez, il a pied. » « Comme presque chaque dimanche de l'année, les membres de l'association des Terre-Neuve du Cotentin se retrouvent à la plage pour un grand bol d'air et d'eau salée. » « C'est en gros 50 week-ends par an qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, qui fassent beau, peu importe, on est là. On stoppe le travail à l'eau fin novembre et on redémarre fin février. Voilà, on arrête quand l'eau est à à peu près 6 degrés en dessous parce que là, c'est pas les chiens qui craignent, c'est nous. » Posséder un Terre-Neuve, c'est être détenteur d'un petit bout de l'histoire maritime. Un petit bout qui, bientôt, va peser près de 90 kilos et gréver vos finances d'un budget croquette conséquent. C'est la concession à faire pour cette passion à quatre pattes. Le Terre-Neuve vient du Canada, plus précisément de l'île Terre-Neuve. Les indigènes, ils avaient déjà des chiens là-bas. Les vikings ont ramené ce qu'on appelle le grand chien d'ours. Ça fait un mélange et on a eu le Terre-Neuve qui est arrivé. À la base, on s'en est servi pour du trait, par exemple pour traîner des petites remorques, des petites carrioles, également des troncs sur l'île Terre-Neuve qui servaient vraiment à traîner. Donc, il fallait vraiment beaucoup de puissance. Très vite, les marins ont pris le Terre-Neuve pour ses aptitudes de travail à l'eau. C'est des chiens puissants, résistants, qui résistent au froid, qui sont très proches de leur maître. Donc, c'est vrai qu'ils ont l'instinct de sauvetage. Les pattes sont palmées. On va le voir ici. Il y a une membrane ici. Voilà. Les pattes sont complètement palmées qui servent justement à nager. Le Terre-Neuve ne va pas nager très rapidement, mais par contre, il a beaucoup d'endurance dans l'eau. L'entraînement ce dimanche de novembre se déroule à Joulouville, dans la Manche, et pour la première fois, la station SNSM y est associée. On veut travailler avec la SNSM. La SNSM de Joulouville, c'est la première SNSM qui nous a invitées et qui a cru en nous et qui nous a dit « Eh bien, écoutez, oui, venez travailler avec nous, venez nous faire voir ce que vous êtes capables de faire avec vos chiens. Et puis, nous, en échange, on va vous montrer ce qu'il faut faire quand on est en sauvetage. » Tu peux faire la prise de main si tu veux ? Oui, c'est ça, il n'y a pas la prise de main. Tu vas appeler. Oui. Tu appelles. C'est une prise de main. Donc, le chien va arriver, il va t'attraper. Alors, tu fasses fermer ton poing. Oui. Comme ça, elle va t'attraper là. D'accord. D'accord ? Bon, il t'envoyait le fil, elle se serre un peu. D'accord. Mais ça va pas non plus t'arracher le poignet. Allez, à la flotte. C'est bon, va te prendre le bras. Allez, tu prends. Allez, tu prends. Ouais, allez à terre. Là, bouge-toi, tranquille. Allez, à terre, mon loup. Ouais, allez à terre. Allez, en avant. Nos chiens, même si c'est des terres neuves, il faut qu'on les amène à travailler avec aisance. Au fur et à mesure du temps, on développe des exercices qui sont un peu plus compliqués. De porter de bouée, aller chercher des victimes animées, inanimées, aller chercher un bateau, aller au bateau pour ramener éventuellement un filin. Voilà, il y a différents exercices en fonction de l'âge du chien, de sa capacité et puis de la relation qu'il a avec son maître. On amène le chien à faire des exercices de plus en plus complexes au fur et à mesure du temps. Allez, on y va. Allez, prends. Allez, prends. Au plongeur. Allez, au plongeur, en avant. Allez, en avant. Allez, en avant. Un terre-neuve est apte au sauvetage à partir de ses trois ans. Passé six ans, il est déjà vieux. L'espérance de vie de ses chiens dépasse rarement les douze ans. Un temps court qui ne favorise pas leur intégration dans les moyens de sauvetage. Là, on va faire un exercice. Deux victimes à l'eau, tombées d'un jet-ski ou d'un bateau. Il y en a une qui est assommée, qui est inerte. Il y en a un qui est animé mais qui appelle au secours. On va larguer la bouée à la victime animée pour qu'elle puisse rester au-dessus de l'eau. Et le chien va aller la récupérer. Allez, Machanda ! Philippe va partir pour récupérer la victime inanimée. Ouais, c'est bien. Viens là, allez. Passe à gauche. C'est bien mon nouveau bateau. Allez, au bateau. Allez au bateau. Allez au bateau. Le maître dirige son chien sur l'exercice. Le fait que le maître soit derrière l'aide. Et en fait, grâce au chien, on sauve deux victimes. On en laisse pas un sur le carreau et on remmène tout le monde à la plage. Mon rêve absolu, ça serait qu'enfin, on reconnaisse l'utilité du chien dans le secours. Et qu'on en mette pas partout. Ça sert à rien. Sur un poste comme ici, où ils ont tout le matériel qu'il faut, le chien serait inutile. Mais sur des petits postes où on n'a que deux personnes, un chien serait utile. C'est vraiment bluffant de voir les capacités et la puissance que peut développer le chien par rapport à un nageur. Là, c'est un domaine que je connais assez bien. En tant que patron, on a une embarcation SNSM. J'ai moi-même des nageurs de bord, à bord, et qui m'ont confirmé également qu'ils ont joué le rôle de la victime et qui m'ont confirmé que le chien a une puissance phénoménale. D'où l'intérêt vraiment du Terre-Neuve pour les actions de sauvetage. Comme par exemple, c'est fait pour la montagne où le chien d'Avalanche est largement reconnu pour son utilité. Et je pense qu'on pourrait tirer un parallèle avec le domaine maritime. C'est bien, mon loup. Aujourd'hui, l'usage des chiens de Terre-Neuve par les sauveteurs est très réglementé. En gros, ils peuvent aider et accompagner les sauveteurs. Mais ça s'arrête là. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas nos rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur Internet. Salut à tous !